Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant le message du panneau de configuration Nvidia qui est introuvable. Et bien oui, depuis les drivers 441.87, ce panneau n'est tout simplement plus inclus dans les drivers. Alors nous allons résoudre cela en quelques étapes et nous allons vérifier qu'il ne soit pas masqué par une mise à jour de Windows. Allez, on y va ! Lorsque vous êtes sur le bureau, effectuez un clic droit souris et chez vous, au niveau du menu, vous ne devriez pas voir apparaître le panneau de configuration Nvidia. Ou si vous le voyez, il ne devrait pas s'exécuter. Avant de résoudre cela, deuxième vérification, au niveau de la recherche Windows, indiquez ajout et faites un clic gauche sur ajout, supprimer des programmes. Au niveau de la liste, indiquez Nvidia et vous ne devriez pas voir le Nvidia Control Panel. Si vous voyez le Nvidia Control Panel et que cela vous pose des soucis, désinstallez-le. Une fois que cela est fait, je vous invite à désinstaller les drivers Nvidia qui sont installés sur votre machine, à redémarrer votre machine et à télécharger les tout derniers drivers à partir du site officiel de Nvidia.com. Si vos drivers ne sont pas à jour, je vous invite fortement à les mettre à jour. Une fois que cela est fait, lancez un navigateur et rendez-vous directement à l'URL qui est indiquée ici au-dessus. Je vous fais une copie de cette adresse et je vous l'indique directement dans la description en dessous de cette vidéo. Et vous cliquez sur le bouton télécharger afin, bien évidemment, de reprendre le Nvidia Control Panel. Attention, si vous êtes sous Chrome ou Firefox, il se pourrait que ce bouton ne fonctionne pas. A ce moment-là, n'hésitez pas au niveau de la barre de recherche, si vous êtes sous Windows 10, à lancer le navigateur Microsoft Edge et à le télécharger directement à partir de ce navigateur. Si vous êtes sous Windows 7 ou une version intérieure, lancez Internet Explorer. Une fois que le fichier est téléchargé, vous installez le Control Panel de Nvidia et vous relancez votre machine. Et en principe, votre problème sera résolu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire directement sous la vidéo, à laisser un pouce bleu et également à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous dis merci et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501